Avant même que la vidéo ne commence, une question existentielle doit être répondue. Team Kong ou Team Godzilla ? N'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Yop les try-hards ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard et concernant la saison 3 et toutes les modifications contenues que cela a pu apporter, positivement ou négativement. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification. C'est important, beaucoup de gens regardent encore sa chaîne YouTube et ne sont toujours pas abonnés. Abonne-toi mon pote, qu'est-ce que t'attends ? Et on n'oublie pas de défoncer la barre de likes. Les 1000 likes en moins de 24h, je compte sur vous. C'est important pour le référencement, c'est important pour le soutien et c'est important aussi pour le plaisir. Moi ça me fait plaisir de recevoir beaucoup de likes sur mes vidéos. Enfin, ça fait plaisir à tous les YouTubers, ça c'est sûr. Enfin bref, attaquons donc cette mise à jour sur Call of Duty Vanguard qu'il y a eu il y a une semaine. En vérité, il n'y a pas eu beaucoup de patch notes au niveau des armes, étant donné que tout ce qui a été fait au niveau des armes, c'était il y a un mois de cela. Et nous avons eu donc la fameuse saison 3, Godzilla vs Kong, qui va bientôt débarquer sur Warzone. Mais qu'en est-il du multiplayer ? Qu'est-ce que donne Vanguard à l'heure actuelle ? Eh bien, je pense que certains vont être surpris, mais putain, Vanguard est bon en ce moment. Non, honnêtement, je ne troll pas. Vanguard est juste magnifique en ce moment. La saison 3 est juste insane. Ils ont rajouté une map récemment qui s'appelle Mayhem, donc c'est comme une sorte de Das House, ou tout simplement autre petite map comme Crossroad, Nuketown, etc. Et la map, c'est une putain de masterclass. Je ne rigole pas. C'est la meilleure petite map qui est sortie ces 5 dernières années. Elle est meilleure que Shoothouse, elle est meilleure que Nuketown, et elle est même meilleure que Crossroad. Et pourtant, je suis un fanatique de Cold War. La map est gotesque. Donc honnêtement, si tu as envie de relancer Vanguard, relance-la dans ce mode de jeu. Même si c'est plutôt assez stylé, c'est vrai que la map, elle a un petit défaut. Il faut quand même dire qu'elle a un petit défaut. C'est qu'à partir du moment où tu es en patrouille ou en point stratégique, les spawns, c'est catastrophique. Ça part partout, ça spawn même sur toi. Des fois, c'est vraiment trop le bordel. Donc j'espère qu'ils vont quand même faire un petit patch note là-dessus. D'ailleurs, sur la nouvelle map, ça va être le gameplay après. J'ai tapé un plus de 120 kills. Triple V2 Rocket Fail. Triple nuclear fail. Et le gameplay est insane. Donc tu as intérêt à rester jusqu'à la fin. Enfin, pour ce qui est des armes, il y a donc deux armes qui sont sorties. Un fusil tactique et un fusil d'assaut. Alors, je n'ai pas trop joué au fusil tactique parce que je ne suis vraiment pas trop fan de ce fusil. Mais en vérité, on m'a dit qu'elle était plutôt pas mal et que ça valait la peine de le monter. Et en l'occurrence, ça s'appelle la M19-7. La deuxième arme est un fusil d'assaut qui ressemble énormément à la type 2 de Infinite Warfare. Pour ceux qui connaissent cette arme-là, c'est une arme qui a très peu de recul et qui a une excellente cadence de tir. En gros, on pourrait prendre par exemple la M13 de Modern Warfare 2019. Et elle s'appelle la Nikita AVT. Alors, personnellement, moi quand on me dit Nikita, ça me fait plus penser à une bimbo russe blonde à forte poitrine. Mais bon, après, chacun ses références. Et l'arme est plutôt assez sympathique à jouer. En vérité, tu as de bonnes sensations. Il y a également le rajout du système Trophy. Et c'est pas trop tôt. Et c'est surtout quelque chose qui aurait dû être mis dès le début du jeu. Avec toutes les grenades, toutes les tactiques qu'il y avait sur le jeu. Ça, c'est dommage de l'avoir mis là, maintenant. Maintenant, on va attaquer les points négatifs. Parce qu'il y a beaucoup de points positifs. Il y a quand même des choses... C'est pas ouf. La première des choses, c'est le pass de combat. Alors, honnêtement, je suis le premier à dire quand il faut acheter le pass de combat. Parce qu'il est plutôt stylé, avec des variantes, etc. Là, c'est un putain de scandale. C'est honteux. Alors, je sais pas pour Warzone si franchement les variantes sont ultra stylées. Parce que je ne joue pas à Warzone. Je reste vraiment sur le multiplayer. Et sur le multiplayer, c'est un putain de scandale. C'est du foutage de gueule pour le prix que c'est. Il n'y a aucune belle variante dans le jeu. Regardez, ça c'est une variante. D'accord. Ok. Donc, je suis censé payer 1000 points de code pour avoir une variante comme ça. Enfin bref, je pourrais te montrer, mais toutes les variantes du jeu. Et en vérité, c'est très 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 moche. J'ai l'impression qu'ils se sont limite pas foulés là-dessus. Et je trouve ça un peu dommage. Après, je ne suis pas étonné. Pour moi, les meilleures passes de combat ont toujours été ceux de Treyarch. Avec Call of Duty, Black Ops Cold War. Il fallait quand même dire qu'il y avait des masterclass. Là, c'est très clairement une grosse déception. Et le deuxième mauvais point, c'est par rapport à la musique du menu. Alors, c'est marrant deux minutes d'entendre des... Ouah, 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 ouah. Comme s'il y avait un sacrifice. Mais bon, je suis là pour jouer à Call of Duty. J'ai pas un hôtel derrière moi pour sacrifier des poulets, quoi. C'est marrant deux minutes, la première fois c'est marrant. La deuxième fois, ok. Mais au bout de la centième, cent cinquantième fois, ça commence à devenir un peu lourd. Et là maintenant, tu vas dire, mais pourquoi ce titre ? Frérot, je suis ultra frustré que toutes les modifications nécessaires au jeu qui amènent que du positif ont dû être réalisées fin avril. Vous vous rendez compte si Call of Duty Vanguard avait fait toutes ses mises à jour au début du jeu et qu'on n'aurait eu plus aucun problème ? Je veux dire, on a dû attendre carrément, comme pour World War 2, cinq à six mois après la sortie du jeu. Voir tous les problèmes réglés sur Call of Duty Vanguard, voir que du positif sur le jeu, lorsqu'on aurait pu avoir tout ça dès le début du jeu. Et surtout, merde, pourquoi vous n'avez pas rajouté Mayhem dès le début du jeu ? Alors je sais bien, c'est pour l'événement Kong vs Godzilla, mais honnêtement, la map, c'est une masterclass. Vous aurez dû mettre cette map là à la place de Das House et modifier quelques trucs sur Das House. C'est limite frustrant de se dire que... Ils ont une pépite, ils ne l'exploitent pas dès le début, ils le laissent crever, et après ils en font quelque chose d'intéressant. Et c'est ultra frustrant ! Parce que maintenant, le problème avec Vanguard, c'est qu'on peut te sortir la meilleure démise à jour sur le jeu, une masterclass comme on a pu avoir maintenant, et personne n'en parle, et personne ne veut jouer dessus. Tout ça à cause d'un début de lancement catastrophique, et ce qui nous amène aujourd'hui où on en est. Donc je t'avoue que c'est un peu frustrant, je suis un peu frustré, parce que Vanguard, moi, il y a certaines choses que j'apprécie beaucoup, je n'ai jamais démonté ce jeu, j'ai toujours démonté l'équipe de développement derrière, qui s'en est jamais occupée, mais le jeu en soi, moi, je l'apprécie beaucoup en multiplayer. Il y a beaucoup de choses très positives sur Vanguard. Allons, place au massacre, avec une triple nuclear fail, comme vous les aimez. Ok, let's go, double kill. Est-ce que ça va venir un peu ? Ok, ça dégage. On a le drone. Attends, il y a encore un mec au fond du spawn, là ? What the fuck ? Ça enchaîne bien, là. Ça enchaîne très bien. On va tenir un peu des lignes, et on va faire un peu attention, là, parce qu'avec la barre, vu que ça ne vise pas super rapidement, il faut mieux être prudent. À côté de toi, à côté de toi, Lelvia, à côté de toi. Pat est mort. On a déjà les chiens ? What the fuck ? Alors, je savais que j'étais en train d'enchaîner, mais pas à ce point-là, en fait. Oh là là. Bien vu, ça, Lelvia. Merci, les plaques. Alors, attendez. Là, ça commence à devenir risky. On enchaîne bien. Ça commence à devenir le bordel, là. Je suis en brutal, déjà ? Ok, donc quelques fils et j'ai tout. Eh, je commence à stresser ma race. Ok. Je crois que je fais un kill. L'allié, arrête de voler. Bien vu, l'allié. C'est un truc de fou, comme par contre, tu as forcé pour essayer d'avoir le kill. Let's go, V2 rocket. Ouais, ben déjà la nuque. Eh, eh. Ah, la barre, par contre, ici, c'est ultra meurtrier. Non, mais mec, c'est n'importe quoi, la barre, en fait, sur cette map. Ah, dommage. Eh, non, mais la barre, c'est vraiment n'importe quoi. Ok, on a le drone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cette map. Bien vu. En fait, le truc, c'est que je ne comprends pas trop les spawns, là. Derrière-toi, mort. Ah, mais c'est n'importe quoi, la barre, sur cette map. C'est littéralement n'importe quoi. Ok, balance. Est-ce qu'on a bientôt tout, là ? Alors, attends, ça va venir sur le côté. Vas-y, vas-y, viens. Non, mais la barre, sur cette map, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok. Double fusée V2. Mais arrête. Mais n'importe quoi. Mais je suis en train de les démolir. Ok. Ouais, ça demande des bombardements. Ça ne veut pas plutôt demander des drones, là, les frérots, là ? Parce que voyez-vous, là, je suis en train de les détruire, donc je ne dirai pas non à un petit drone. Bienvenue. On attend, on attend un peu, là, parce que... Ça commence à être un peu la crise. Les alliés n'arrêtent pas de triple cap. Ça me fout un peu dans la merde. Ok. Je ne sais pas du tout comment avancer, là. J'ai le spawn devant moi. Il y en a derrière. Ils sont partout, en fait. Oh, non, putain. Le problème, c'est que... C'est un peu compliqué de rush avec... Ah, c'est compliqué. Allez, les alliés, on se concentre. Je vais me concentrer, là. Il y a moyen de taper la tripe. Oui, c'est bien avec ton pompe, là. Tu casses les couilles à tout le monde, là. Il y a des alliés, on se concentre. C'est parti. Donc, j'ai les alliés. C'est parti. Ok, pas mes kills. Non, mais non, mais non, mais non, putain. Ok. Bon, on se drone. Ok. Bon, on se drone. Allez, let's go, let's go. Non, l'allié, tu fais quoi ? Ça va revenir en face. Parfait, on a les chiens. Ok, un formateur. Ça va pas mourir. Ok, il reste encore un peu de temps. Il faudra balancer la V2 pour faire gagner un peu de temps, là. Sinon, on peut oublier. Dommage, putain. Si on partait pour la triple. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis trop dégoûté. En tout cas, la barre sur cette map, attention. Tu cales des deux balles à tout le monde, c'est n'importe quoi. Bah, on peut continuer, hein. Putain, j'ai réalisé combien au total ? Je crois que j'étais vraiment parti pour la triple. Je crois que j'étais à plus de 130 kills, je crois. On a combien ? 127 kills, 6 captures, 33. Dommage. Attends, t'es toujours pas abonné, là ? Bah, tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.